coucou tout le monde c'est crime je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne aujourd'hui pour vous présenter un tout nouveau let's play donc pour une fois ce let's play là ne sera pas en live parce que ben en fait c'est l'été et que je suis en vacances donc j'ai pré enregistré quelques épisodes de ce nouveau let's play pour vous les publier pendant que je serai en train de me faire dorer la pilule dans le sud de la france donc ce nouveau let's play c'est le lunar zodiac challenge vous pourrez retrouver les règles en français sur le forum officiel je vous mettrai un petit lien dans la description alors pour vous faire un petit peu le pitch de départ de ce challenge c'est la lune qui est un peu amoureuse du soleil et comme elle commence un petit peu en avoir à le bol de le voir que le matin et le soir voilà elle a demandé aux anciens de faire quelque chose ils lui ont dit qu'elle pouvait pas abandonner son rôle de lune ce qu'on en avait besoin donc lui on dit que si elle voulait pouvoir vivre son amour avec le soleil il lui fallait venir sur terre et et engendrer 12 12 filles qui seraient 12 sorcières qui permettrait de et ces douze filles comment dirais-je qui sont basés sur les douze signes du zodiac permettrait de continuer à faire vivre la lune pendant que elle même part batifoler avec le soleil voilà ça c'est un peu le pitch de départ donc en vrai techniquement sur le papier c'est quoi c'est faire 12 filles avec 12 sims différents et chaque fille ayant des traits de caractère particulier et un objectif à atteindre du style maîtriser une compétence ou se marier ou enfin voilà chaque signe astrologique à son à sa à son propre but donc parmi les règles donc il faut créer une jeune adulte que voilà que j'ai appelé ilharguea voilà je ferme les yeux donc c'est pas terrible si vous les yeux ma chérie voilà merci et et donc en fait une des règles c'est de se mettre sur un terrain vierge bien sûr et de descendre l'argent à 2000 simflouz et de se démerder avec ça donc je les fais juste avant de commencer cette vidéo j'ai donc utilisé un code de triche pour avoir 2006 flouz et avec cet argent j'ai construit une petite bicoque alors attention vraiment on est dans le sommaire à l'intérieur j'ai pas un meuble quand même vous montrer voilà j'ai rien du tout j'ai juste un chevalet j'ai pas le droit de travailler j'ai juste le droit de ramasser des pierres des poissons des grenouilles est ce que je peux trouver en route et forcément de faire de la peinture etc du jardinage donc tout ce qui est à la maison activité annexe j'ai le droit pas le reste donc autant vous dire que le premier jour avant même de chercher un potentiel géniteur on va aller chercher un peu de thunes histoire de se faire un lit et c'est et puis et puis après on partira à la recherche du premier papa donc j'espère que ce challenge ça vous tente autant que moi et puis ma foi ben on est parti alors déjà qu'est ce que c'est ça non bah c'est pas mûr il nous faut de l'argent alors hop il ya des pierres là on va les ramasser les pierres au pire il ya un feu assez bien on pourra peut-être faire à manger creuser creuser qu'est ce qu'il ya d'autre par là bas il ya des choses à ramasser absolument pas au pire on viendra pêcher un peu ça peut rapporter aussi un petit peu d'argent la pêche on va aller voir par là bas qu'est ce qu'il ya voilà il ya des murs mais ils sont pas mûrs ce qu'à me le dire par en haut là bas il ya peut-être moyen non il ya moyen de rien du tout il ya un moyen moyen et hop ensuite qu'est ce qu'on a à les grenouilles là il y aura des plans de fraisiers c'est bien on va pouvoir planter des dès que tout ça ce sera il ya encore des des cailloux dès que tout ça ce sera un mur on pourra sur une petite plantation il ya encore des cailloux là bas au bout ça va aller je pense qu'on va pouvoir s'acheter un lit avec tout ça un lit un frigo tout ça enfin de quoi de quoi vivre et puis après une fois que les enfants seront là il faudra quand même agrandir un peu la maison parce que c'est pas avec la petite bicoque là qu'on va aller très très loin n'est ce pas donc bon bah voilà allez on va la laisser aller creuser déjà allez ouais génial une topaz alors combien ça avance à 15 à valider donc on va pas aller loin qu'est-ce qu'il ya d'autre il ya encore des trucs à creuser par là bas ou pas ça a l'air d'être ou pas creuser creuser après on pourra aussi se mettre à la peinture ce que ça rapporte pas mal et bien sûr dès que les plantes seront mieux on se mettra au jardinage vous savez quel est que c'est un peu ma passion le jardinage surtout quand j'ai besoin d'argent et bien ça ça va rapporter je sais plus sur lequel j'ai cliqué à la base on va cliquer sur les deux allez allez on va lui laisser faire alors qu'est-ce que c'est ça allez 25 c'est pas mal c'est bien on va pas devenir riche mais mais ça va nous permettre d'acheter deux trois trucs et hop ça c'est quoi carte au trésor ok rentre à la maison je regarde juste s'il n'y a pas d'autre chose à explorer ainsi voilà plutôt une grenouille c'est pas que ça rapporte beaucoup les grenouilles mais enfin tout est bon à prendre à ce niveau là là il n'y a plus rien de l'autre côté on n'a pas été je crois qu'est ce qu'il y a là il n'y a rien bah non il n'y a rien pas ici non plus il y aura des plantes à récupérer mais rien n'est mûr est-ce qu'il y a des choses par ici absolument pas que des trucs pas mieux allez on rentre à la maison 730 c'est pas mal on va aller faire un petit un petit tableau là pour notre déesse de la lune et puis après on va aller lui trouver des prétendants alors bon on va pas se mentir on va pas on va pas se voiler la face le premier ça va être donne je veux dire fou toujours un bon challenge c'est un coup challenge qui commence par donne c'est après c'est c'est toujours comme ça donc on va commencer par donne et puis après je pense que j'irai télécharger dans ma galerie enfin j'irai récupérer dans ma galerie deux trois petits beaux gosses voilà à mettre dans le jeu pour que pour que les enfants soient pas trop vilains bah écoute tu vas attendez où des machines il faut faire à manger allez vas-y fait une plante fait une plante fait une peinture mon petit je vais t'acheter un lit alors comme il ya un buisson pour faire crac crac j'ai pas forcément besoin d'un lit de place donc ben on va faire des économies on va acheter juste un lit une place bon à peu près correct quand même voilà au pire ça servira aux enfants et puis donc éventuellement de quoi faire à manger ou alors un petit au moins un petit grill dehors pour faire genre des hot dogs des trucs comme ça tiens ça peut être pas mal ça en attendant ah ouais on peut pas 600 un fût pour barbecue bah la vache ça fait cher le fût ça fait cher le fût hein bon on va laisser faire une peinture peut-être qu'on pourra se payer le barbecue après j'ai même pas de j'ai même pas de fenêtre à part les deux de devant il n'y a pas de fenêtre il n'y a pas de lumière il n'y a que dalle ah là 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 on est mal barri alors faut aussi que j'accomplisse tes besoins là pour pour avoir des points d'aspiration pour pouvoir acheter la potion pour pas vieillir trop vite parce que c'est pas tout ça mais ça va prendre du temps en fait de faire 12 filles parce que c'est pas il me faut 12 filles donc ça veut dire que chaque fois qu'elle va voir un garçon il est bon à acheter quoi donc alors je sais que certains vont me dire oh elle va encore tuer des bébés non je ne vais pas faire disparaître des bébés ils iront vivre avec leur père voilà alors histoire de bien commencer le premier bébé qui va naître donc aura le trait bambin pénible ça ça va bien nous mettre dans l'ambiance on est pas mal il faudra aussi que j'achète le trait fertile comme ça je les fais deux par deux et on n'en parle plus alors combien tu vends ça ouais d'accord tu vends ça moins cher qu'est-ce que ça t'a coûté de le faire magnifique bah continue parce que si t'as faim ma grande va falloir te faire un peu d'argent il n'y a rien de rien il n'y a pas de quoi manger là voilà c'est bien allez combien tu vas nous rapporter là ah magnifique si simflouz on va y arriver on est toujours plus pauvres comment commencer quand même hein je pense que tu vas manger ta main en fait on peut toujours pas récolter on est pas très bien là je vous le dis on va mourir de faim au premier jour du challenge ah ouais j'ai pas de toilette non plus ah mais j'ai les buissons on va aller faire pipi dans les buissons c'est très bien c'est gratuit allez j'ai bien fait de me mettre là allez dis nous qui va nous rapporter un petit peu d'argent celui-là oh il y a un avion qui vient de se poser sur l'eau ah bah voilà celui-là il commence à nous rapporter un petit peu de sous elle aura fini de fertiliser la plante hop toujours rien non toujours rien de ce côté là donc là ça va ensuite il faudrait vraiment que je puisse m'acheter un truc à manger quoi sinon t'en prends on va prendre une glaciaire ou un truc comme ça ça va être dans quoi les glacières on va aller les chercher glaciaire glaciaire portable alors écoute au moins elle va pouvoir manger un petit quelque chose en attendant de gagner un petit peu d'argent autrement attention à part la peinture je vois pas là il nous faudrait un truc pour se divertir je sais pas genre une bibliothèque un truc comme ça allez va manger un petit bout manger un repas rapide allez va manger du yaourt toile classique grande toile classique après on va faire un petit tour en ville voir si on voit mon ami Don si on tombe sur quelqu'un d'autre sympathique on prendra quelqu'un d'autre mais mais bon je vous dis un bon challenge est un challenge qui commence par Don Lothario c'est un principe de base allez s'il n'y a pas une lumière on n'y voit que dalle on prendra un collectionneur et puis allez on va faire un petit tour en ville voir qui on voit où est-ce qu'on va pouvoir aller tiens on va aller aux falaises c'est pas très loin qui sait on va peut-être croiser du beau monde aux falaises alors qui est là est-ce qu'il y a du monde au moins parce que bon c'est pas tout ça mais si je viens et qu'il n'y a personne les gars ça va pas le faire et a priori il n'y a personne c'est moche en fait il n'y a personne il n'y a pas des cailloux à casser au moins bah non visiblement la nuit aux falaises ça manque d'ambiance c'est pas la folie par ici on va essayer en ville mais non c'est pas pour l'instant on fait un peu chou blanc genre dans une discothèque par exemple il y a du monde dans une discothèque quand même je sais pas moi sinon on va aller taper directement à la porte de chez donne puisqu'on a le droit de bouger dans ce challenge donc tant qu'à bouger autant aller taper directement on va faire toc 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 c'est nous tu nous reconnais ah là là ce donne c'est vrai que je le mets souvent à contribution mais bon il y a du monde ou il n'y a pas du monde il y a que des filles magnifique j'ai voulu que je fasse avec des filles oh puis 23h si je vais taper à la porte de donne il va jamais vouloir m'ouvrir alors déjà il habite où donne à Oasis Springs chez les Caliente il doit être ça à Caliente il est là au moins ouais à son domicile allons-y non mais si donne ne vient pas à toi tu iras à donne voilà je sais je suis tellement prévisible je sais mais bon donne il est partout dans mon jeu ils ont fait là sur la boutique des Sims des tasses à l'effigie ah bah tiens il est là des tasses à l'effigie de Sonia le jour où ils font des tasses à l'effigie de donne vous pouvez être sûr que j'attaque direct allez on est parti salut on va commencer gentiment on va parler normal faire connaissance de choix amical il n'y a pas grand choix discuter des centres d'intérêt ah bah c'est pratique de se parler comme ça dis donc donne réticent à s'engager alors là franchement je vois pas du tout du tout du tout où ça vient proposer un plan fou ça te dirait pas de faire sans bébé donne je suis pas sûre qu'il soit d'accord heureusement qu'il a pas trop trop le choix à la base alors ensuite pourquoi j'ai cliqué non je fais pas que j'ai appelé la porte ça m'intéresse pas les soeurs calientés ne m'intéressent pas complimentez l'apparence on va tenter une petite approche ah les déesses de la lune ah ça n'a pas marché déjà ça part mal oh punaise oh bah merde je me prends un râteau pardonne le tario quoi le mec le plus open de la terre il veut pas alors on va se contenter d'être amical comme ça de toute façon on pourra l'appeler maintenant qu'on l'a dans nos contacts voilà est-ce qu'il va regarder les étoiles avec moi il va bien regarder les étoiles oh c'est beau donc tu vois moi je suis là-haut c'est moi là-bas c'est la lune ouais je fais les dialogues maintenant ah c'est bien ça montre son divertissement magnifique on s'amuse comme on peut elle elle s'amuse en regardant les étoiles avec Don Lothario c'est bien on devient un pote là bon je vais rentrer chez moi demain je t'appelle et on fait des bébés d'accord voilà allez oula bonjour madame allez hop je rentre à ma maison merci d'être venue demain je te téléphone et on fait ça allez et hop là non partir seul on va pas on va pas tout de suite l'embarquer à la maison quand même attendre un petit peu on va déjà avancer aller dormir un peu dans notre super lit dormir demain on se fera un bol de yaourt ouais et puis après on invitera Don pour faire un petit crac crac dans les buissons j'allais dire elle est torse nue mais non en fait elle a des bardeurs blancs mais blanc sur blanc voilà on y voit rien du tout j'allais dire ah merde elle est toute nue j'ai encore fait une connerie mais non pas du tout ah oui il faut que je me douche aussi oh putain bon déjà on va s'occuper de Don et après j'irai me doucher eh on était plus potes que ça hier soir je comprends pas en attendant tu vas manger yaourt on prend la douche on verra plus tard on peut toujours pas ramasser les plantes j'imagine oh si on peut ramasser les plantes on va s'occuper de Don et puis là on peut pas là bas il y avait des murs non on peut pas par là bas je crois qu'il y avait on va ramasser ça et les planter déjà d'abord on va s'occuper de Don voilà je savais qu'on était plus amis que ça amicale comment c'est gentiment comment c'est passé la journée oh là là il est vénère déjà j'ai encore rien dit il est déjà vénère il va falloir que je le détende ouais salut il est tendu allez on va éliminer la journée on va complimenter sincèrement on va faire connaissance puis on va commencer à passer à l'attaque demander si la personne est célibataire pour complimenter la pince alors est-ce que ça marche pour l'instant ça va et ensuite draguer ça marche ou quoi arrête d'envoyer des textos quand je te parle ça va il est plus respectif que la veille déjà c'est qui qui va finir dans le buisson c'est Do on va rester sur complimenter l'apparence pour l'instant on va pas s'emballer non plus parce que on va se détendre avec Don alors ouais youpi bon et pourquoi la barre de machin elle apparaît pas il faudra draguer un peu plus là on l'a c'est vas-y on attaque on attaque sévère ah voilà waouh magnifique c'est bon c'est parti offrir une rose ah merde qu'est-ce que je fais plus de choix amour vite parce que je vais bientôt puer la mort draguer on arrête de raconter des blagues magnifique oh mais non toutes mes actions ont été annulées enlacé plus de choix amour offrir une rose allez action voilà conversation subjective meule tu penses ah premier baiser on va tenter quand même ça vaut une petite petite image merde j'ai pas remis les murs ah c'est chiant à chaque fois j'oublie ah non ma cadre est mieux que ça quand même hop et voilà super allez on va faire un tour on va faire un tour dans les buissons hop on peut y aller direct ou pas non on peut pas y aller direct il va falloir un petit peu monter la relation quand même on va faire crac crac dans les buissons c'est bon ça y est je vais essayer de faire un bébé dans les buissons il faut que j'achète des toilettes aussi ça devient urgent parce que ça m'étonnerait que je puisse faire un test un test de grossesse dans les buissons quoique peut-être que c'est possible en fait on verra ça après quand ils auront fini ouh bah dis donc ça se lâche ça se lâche dans les buissons hop hop c'est chaud les buissons allez j'espère qu'elle est enceinte et j'espère que c'est une fille on va recommencer un crac crac dans les buissons je pense si je peux pas faire de test de grossesse là-dedans je vais lui refaire faire un crac crac avec lui avant de avant qu'il s'en aille et bah dis donc tout ça quel homme encore on a ma foi ah ça y est c'était bouquet final alors est-ce qu'on peut faire un test non on peut pas faire un test ah écoute on va y aller une deuxième fois histoire de pendant ce temps là je vais voir si je peux acheter des toilettes euh est-ce que j'ai les moyens d'acheter des toilettes parce que c'est pas c'est pas tout ça mais ouais j'ai les moyens d'acheter des toilettes quand même voilà ah y'a pas de salle de bain on fait pipi dans la chambre c'est comme ça euh bah tu vas aller faire un test de grossesse allez un deuxième non fais pas le deuxième crac crac peut-être va déjà faire un test de grossesse non j'ai annulé l'action vous énervez pas j'ai annulé l'action ils y vont hop encore une petite main aux fesses bon bah faisiez-vous plaisir de toute façon faites comme si on était pas là allez on va accélérer un petit peu ce coup-ci oh bah oui elle est dégueulasse bah j'ai pas assez de sous pour la douche ça j'en suis presque sûre faut alors faire un tableau si tu veux une douche allez hop faire un petit tour au pipi allez j'espère qu'elle est enceinte et j'espère que c'est une fille mais ça on le saura dans trois jours alors confetti ou pas confetti confetti non bah va pas voir Don laisse le tranquille de toute façon il va rien faire à moins que ce soit une fille sinon à moins que ce soit un garçon et dans ce cas là tu lui refourderas le bébé dans les pattes parce que ce qu'il sait pas c'est qu'il non seulement en plus d'avoir planté la petite graine si jamais c'est un garçon il se retrouve avec le gamin parce qu'il faut que je fasse déménager immédiatement le bébé avec son père donc super sympa et donc là on va faire un petit tableau pour essayer d'acheter une douche quand même parce que et on a ramassé les ah non on a pas ramassé il faut que je peux vendre ça aussi bon 10 il faut qu'on aille ramasser les plantes où est-ce que j'ai vu ouais voilà non 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 on va pas ici j'ai mal cliqué récolter les produits les murs non les murs c'est pas ça hop ça non plus le fraisier par où il était le fraisier je sais plus ça c'est prêt ou c'est pas prêt ah voilà récolter les produits on va planter tout ce qu'on peut planter de toute façon ah il y a un truc à creuser par là ah deux ah oui c'est là creuser à la recherche d'un trésor de toute façon on va faire le tour de l'île à chaque fois non les fraises c'est pas ça non il y a que les non il y a rien n'est rien n'est prêt sauf sauf ceux là ah ça on va ramasser on va se faire un putain de jardin les gars je vous raconte pas il y a que les jardins des plantes à côté allez voilà elle est heureuse c'est bien c'est bien c'est bien bon bah écoutez on va ramasser un petit peu tout ça s'acheter une douche et puis ce sera la fin du premier épisode on a pas mal avancé le premier bébé est en route en espérant que ce soit une fille sinon tant pis on sera obligé de rappeler Don pour tenter un deuxième passage et puis au prochain épisode on va planter un petit peu ce qu'on vient de ramasser qu'est-ce que j'ai trouvé une poupée vaudou 956 flou je vous raconte même pas comment on va dégager la poupée vaudou avec ça ma parole tu vas avoir une de ces douches elle va te laver plus blanc que blanc je crois que c'est la première fois que je trouve une poupée une poupée une poupée vaudou en en creusant oh la 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 je viens de récupérer en un seul coup la moitié de ce que j'avais en arrivant ça c'est cool ici je vais t'acheter une douche truc de dingue non 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 ça je vais planter mais après allez rentre à la maison et puis nous on va s'arrêter là euh oui donc bah ça va être la fin du premier épisode donc de ce challenge Lunar Zodiac Challenge et puis bah du coup je vous dis à à dans deux jours pour le deuxième épisode je vous fais plein de gros bisous et puis on se retrouve très très vite sur la chaîne gros bisous et pardon je vous dis à très bientôt de l'univers et puis encore et puis arrêchez une nouvelle vidéo à vous aller et puis à tout